L'équipe du Parc Aventure Cap-Jazeux est fière de vous offrir des activités innovantes et des hébergements hors du commun dans un cadre exceptionnel. Aujourd'hui, nous souhaitons rendre hommage à la famille Murdoch, qui les tout premiers sont tombés sous le charme de l'endroit et ont choisi de partager cette passion avec le reste de la population. Paul Murdoch nous relate comment tout ceci a commencé dans un extrait du livre qu'il a dédié à l'œuvre de son père. Comme mon père aimait se promener sur le Sainé avec son yacht, nous allions souvent jeter l'encre devant le Cap-Jazeux pour admirer le paysage majestueux et en profiter pour pique-niquer. En 1960, nous étions tellement attachés au site qu'il en fit l'acquisition. Après le décès de mon père et comme je suis un grand amant de la nature, je ne voulais pas développer ce domaine, mais en faire un site d'enseignement de la nature. Je fis donc à la paroisse de Saint-Fulgence de ce magnifique coin de pays portant le nom de Cap-Jazeux. J'y ai mis des conditions très précises tant qu'à l'avenir de ce site. J'ai voulu par ce geste protéger ce coin de pays qui est majestueux et qui est encore aujourd'hui l'envie de la région par son site très particulier. Je cédais ce terrain aux conditions suivantes. Qu'une corporation sans vue lucrative soit formée, en accord avec la Corporation municipale de Saint-Fulgence, en vue de devenir propriétaire de ce domaine et d'en faire un pas. Que cette nouvelle corporation soit rattachée d'une certaine façon à la Corporation municipale de Saint-Fulgence, soit par mode déterminé de représentation ou autrement. Que cette nouvelle corporation fasse de ce terrain un parc destiné aux loisirs de plein air et à l'éducation populaire envers la nature. C'est donc en 1977 que j'ai cédé le parc Cap-Jazeux d'une superficie de 473 arcs à la municipalité de Saint-Fulgence. Sous-titrage ST' 501